Bonjour à tous, c'est Kratos. Dans le dernier épisode, nous avons parlé de la topologie réseau. Dans cet épisode, nous allons parler du protocole IPv4, IPv6 et de l'adresse MAC. Une adresse IPv4 est représentée sous la forme de 4 nombres entiers séparés par des points, comme par exemple 192.168.0.1. Chacun des nombres représente un octet. La plage d'attribution s'étend de 0.0.0.0 à 255.255.255.255, sachant qu'il existe des contraintes empêchant l'utilisation de certaines adresses. IPv4 est la première version d'IP à avoir été largement déployée et qui forme encore en 2020 la base de la majorité des communications sur Internet par rapport à l'IPv6, et est capable de fournir jusqu'à 4.294.967.296 adresses. Soit 2 puissance 32. Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits. A ce jour, l'ensemble des adresses IPv4 disponibles sur Internet est épuisé. Cet épuisement a conduit au développement d'une nouvelle version d'IP, IPv6, et donc à la transition d'IPv4 vers IPv6 afin d'adopter cette nouvelle version. Une adresse IPv6 est codée sur 128 bits, au lieu de 32 bits avec IPv4. Avec une telle marge, on pourrait attribuer plus de 660 millions d'adresses IP à chaque millimètre carré de la planète Terre. Faisons un point sur les classes d'adresses. A l'origine d'IPv4, on distingue une organisation en classes d'adresses dont les 4 premiers bits indiquent la classe. Les adresses de classe A commencent par 0xxx en binaire, ou 0 à 127 en décimale. Les adresses de classe B commencent par 1 0xx en binaire, ou 128 à 191 en décimale. Les adresses de classe C commencent par 1 1 0 x en binaire, ou 192 à 223 en décimale. Les adresses de classe D commencent par 1 1 1 0 en binaire, ou 224 à 239 en décimale. Les adresses de classe E commencent par 1 1 1 1 en binaire, ou 240 à 255 en décimale. Seules les adresses de classe A, B et C sont assignables à des interfaces. La classe D est utilisée pour des adresses de multicast, contrairement à la classe A, B et C, qui sont dédiées à l'unicast. On entend par unicast le fait de communiquer entre deux ordinateurs identifiés, chacun par une adresse réseau unique. Et on entend par multicast une adresse unique identifiant de nombreuses destinations. La classe E est utilisée pour des besoins futurs, ou des objectifs scientifiques. Et il y a des adresses spécifiques. Les adresses commençant par 127.0.0.0 à 127.255.255.255 sont réservées pour le bouclage. Un bouclage, ou une lookback, est une interface virtuelle d'un matériel réseau. Et par extension, une adresse associée à cette interface. Ainsi, quand il la contacte, il « boucle » sur lui-même. Le but étant de renvoyer un signal reçu vers son envoyeur, sans modification ni traitement. Et qui peut par exemple être utilisé à des fins de test. Nous avons parlé du protocole IPv4. Parlons du protocole IPv6. IPv6 a été principalement développé en réponse à la demande d'adresses qu'IPv4 ne permettait plus de contenter. Le développement rapide d'Internet a conduit à la pénurie du nombre d'adresses IPv4 disponibles. Pour rappel, comme vu précédemment, une adresse IPv4 contient 32 bits. En l'occurrence, une adresse IPv6 en contient 128. Pour vous donner une idée de la différence, avec une telle marge, on pourrait attribuer plus de 660 millions d'adresses IP à chaque millimètre carré de la planète Terre. Plus précisément, on dispose ainsi d'environ 340 sextillions d'adresses IPv6 contre 4 milliards d'adresses IPv4. La notation décimale pointée employée pour les adresses IPv4 est abandonnée au profit d'une écriture hexadécimale, où les huit groupes de deux octets sont séparés par un signe deux points. La notation complète ci-dessus comprend exactement 39 caractères. Il peut exister plusieurs façons différentes de représenter une adresse IPv6. Une adresse MAC, parfois nommée adresse physique, est un identifiant physique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire. À moins qu'elle n'ait été modifiée par l'utilisateur, elle est unique au monde. Toutes les cartes réseau ont une adresse MAC, qui ne se trouve pas uniquement sur un ordinateur, mais sur tout type d'appareil connecté, tels que les tablettes tactiles, les smartphones, les consoles, les réfrigérateurs connectés, les montres connectées, etc. Une adresse MAC est constituée de 48 bits, soit 6 octets, et est généralement représentée sous la forme hexadécimale, en séparant les octets par un double point. Ces 48 bits sont répartis de la façon suivante. 1 bit indique si l'adresse est individuelle, auquel cas le bit sera à 0, ou de groupe en passant le bit à 1 bit indique 0 si l'adresse est universelle ou locale, donc 1 pour une adresse administrée localement. 22 bits réservés sont à 0 pour une adresse locale, sinon ils contiennent l'adresse du constructeur. 24 bits avec l'adresse unique pour différencier les différentes cartes réseau d'un même constructeur. MAC constitue la partie inférieure de la couche de liaison. Elle insère et traite ses adresses au sein des trames transmises. Elle est parfois appelée adresse Ethernet, et il faut savoir qu'il existe des adresses particulières. Cette vidéo est dès à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sur ce, c'était Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...